Direction la région de Gbekei et plus précisément à Boaké où les femmes ont pris part à une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. A l'initiative du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, les femmes se sont mobilisées autour de Euphrasie Kwasiyao, coordonnatrice du COCOVSI, pour bénéficier de son expérience de femme leader. Le compte-rendu est signé Emmanuelle Bonzo. Elle se veut inspirante et motivatrice pour les femmes de Côte d'Ivoire. L'unique femme ivoirienne titulaire de chair UNESCO, Haut, Femmes et pouvoir de décision, Euphrasie Kwasiyao poursuit sa mission de valorisation des femmes. Devant des milliers de femmes venues de toute la région de Gbekei, à majorité du milieu rural, elle les a appelées à un changement de mentalité. En tant qu'actrices de développement, elles ont besoin d'orientation et encadrement afin de mener à bien leurs activités. C'est à cela que s'attèle à chaque fois Dame Euphrasie Kwasiyao via le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est donc un partage d'expériences que les formateurs du Côte d'Ivoire ont inculqué aux participantes en vue d'une meilleure valorisation de leurs compétences. On a identifié 502 femmes de tous les campements. Vous les avez vues. Et elles ont évolué parce qu'on a travaillé sur leur mentalité, sur la confiance en soi, sur la prise de responsabilité. Et je pense que c'est de cela qu'il s'agit. La femme leader est celle qui est au devant d'un objectif à atteindre et qui entraîne les autres vers cet objectif-là. Donc nous avons enseigné aux femmes du béquet que ce potentiel-là est en elles. Elles n'ont jusqu'à le valoriser pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Cette formation a porté sur le leadership et l'entrepreneuriat pour permettre aux femmes de bénéficier de recettes pour la réussite de leurs affaires. Pour les participantes, c'est une opportunité d'avoir été édifiée durant ce partage d'expériences. C'est toujours le même enthousiasme qu'elle a à pouvoir motiver les femmes. Et en tant que femmes, vraiment, on est fiers. A ce rendez-vous d'éveil des consciences des femmes, Efrazi Yaoua avait à ses côtés Jacques Assaoré-Conan, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Lui a salué le combat de la coordinatrice du COC of C, qui fait de la promotion de la femme un combat permettant à celle-ci de s'assumer et d'avoir confiance en elle. C'est plus d'un millier de femmes qui se sont mobilisées pour venir d'abord avoir une formation et écouter les conseils de madame la ministre. Je voudrais la saluer et lui dire merci pour ce qu'elle fait pour les femmes du Bécquet. Par ce renforcement de capacité, le COC of C mobilise les femmes à prendre leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire, tout en aidant à leur autonomisation.